... Il y avait un double intérêt aujourd'hui de rencontrer les ambassadeurs. Le premier, c'est sur la défense de nos startups, sur la diffusion de la culture numérique française à travers le monde. Aujourd'hui, on a un écosystème de startups de près de 10 000 startups françaises qui sont sur le territoire et qui ont pour enjeu d'aller vendre leurs produits à l'étranger, d'être financés par des financeurs étrangers. Et là, le réseau des ambassadeurs est essentiel. C'est impressionnant de voir la taille de ce bâtiment et puis également une impression très forte de voir comment un lieu emblématique de la vieille industrie parisienne devient un lieu emblématique aujourd'hui de la nouvelle économie. Je crois que c'est vraiment pour nous une priorité de promouvoir cette nouvelle partie de notre économie mais qui va être l'économie de demain, sinon déjà d'aujourd'hui. Donc on doit être absolument sur ce traîneau. Et ce lieu nous permet de visualiser ce que l'on peut faire. Il y avait un double intérêt aujourd'hui de rencontrer les ambassadeurs. Le premier, c'est sur la défense de nos startups, sur la diffusion de la culture numérique française à travers le monde. Aujourd'hui, on a un écosystème de startups de près de 10 000 startups françaises qui sont sur le territoire et qui ont pour enjeu d'aller vendre leurs produits à l'étranger, d'être financés par des financeurs étrangers. Et là, le réseau des ambassadeurs est essentiel. Les ambassadeurs, ils ont pour rôle d'être capables d'animer la communauté d'entrepreneurs dans une ville. Vous savez, il y a certaines villes du monde où on peut avoir jusqu'à 300, 400 startups françaises installées. Et là, le rôle de toute la communauté administrative française, des ambassadeurs, des consuls, c'est de les réunir, c'est de leur donner un contexte qui leur permet de se développer, de se construire et d'aller conquérir des marchés et de lever des fonds localement. Et puis, ils ont un deuxième rôle, c'est celui de la représentation de cet écosystème qui est resté en France. L'ambassadeur, c'est le premier à pouvoir défendre et appeler les investisseurs étrangers à venir financer nos startups françaises qui sont à Paris, mais aussi à recruter des talents. Vous savez, avec le French Tech Ticket et le French Tech Visa, on a tout fait pour être capable d'accueillir des talents mondiaux, des ingénieurs, des entrepreneurs, leur donner envie de venir développer leurs entreprises en France. Et bien ça, c'est un des rôles des ambassadeurs de porter ces programmes, de porter ces projets. Donc aujourd'hui, c'était totalement naturel. Puis, il y a un troisième sujet qui a émergé, qui a été porté par le président de la République hier et qui a été rappelé par le Premier ministre ce matin, c'est celui de penser le numérique de demain. C'est-à-dire, quelle vision politique du numérique ? C'est quoi les valeurs du numérique à la française ? C'est quoi cet équilibre entre un numérique extrêmement innovant et compétitif et en même temps responsable humainement ? Il y a la question de l'avenir du travail, il y a les questions éthiques liées à l'intelligence artificielle. Et bien la France a tout à jouer pour influencer et porter un regard sur le monde, sur ces transformations que le monde traverse.